bravo les garçons on a encore gagné cette année génial bravo à vous on a grave assuré comme d'habitude et le match c'était trop bien on a encore gagné on fait que gagner cette année c'est vrai mais faut dire quand même que notre groupe de pom-pom girls en même temps on motive très bien les foules aussi on a notre part du gâteau aussi dans cette victoire ne retourne pas meuf mais en fait tu sais il ya le le mec de l'équipe de foot josh il est en train de venir vers nous et je pense que c'est toi qui l'a envie de venir voir quoi mais qu'est ce que tu racontes mais non je suis sûre qu'en fait il fait que que passer reste naturel salut les filles je vous dérange pas ah non pas du tout comment est ce qu'on peut t'aider en fait je voulais juste parler à clara si possible quoi à moi oui j'ai un appel à faire passer un je vous laisse à tout à l'heure en fait ça fait un petit moment que je t'ai repéré clara et je voulais savoir si je voulais bien sortir avec moi c'est vrai oui d'accord waouh le quartier est vraiment magnifique c'est le premier jour de notre toute nouvelle vie à vivre ensemble franchement je m'attendais pas qu'à 18 ans j'allais déjà habité avec mon mec on a grave évolué ensemble pendant cette année clara tu sais que je t'aime comme un dingue moi aussi je t'aime chérie mais comme tu peux le voir il ya plein de carton partout il va falloir qu'on ramène tout ça à la maison en parlant de carton tu vois le carton qui est juste là il faudrait que tu l'ouvre là maintenant comment ça là maintenant ce carton comme ça là dans la rue vaut mieux plutôt qu'on le rentre à la maison pour le ranger directement non 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 j'insiste faut vraiment que tu l'ouvre maintenant c'est ultra important ok attends je vais l'ouvrir alors qu'est ce qu'il y a dedans je je rêve josh est ce que est ce que c'est ce que je pense oui clara c'est bien ce que tu penses est ce que tu veux m'épouser c'est une bague de mariage tu étais sûr josh réponds juste à ma question est ce que tu veux m'épouser je vais mourir là si tu me réponds pas bien sûr que oui je veux t'épouser josh josh viens voir ici s'il te plaît qu'est ce qui se passe clara tu es sûr que je dois venir je suis en train de faire à manger je risque de je risque de cramer notre repas attends j'arrive c'est quoi que tu as dans la main c'est une brosse à dents mais non josh c'est un test de grossesse et quoi il est il est positif oui il est positif je suis enceinte on va avoir un bébé c'est réellement le plus beau jour de ma vie tu m'offres le meilleur cadeau que tu puisses faire clara on va être on va être parent ah mais sors de mon corps félicitations c'est une fille bravo ma chérie tu as été ultra forte elle est trop trop belle notre fille tu es vraiment trop belle ma petite louane ma fille chérie d'amour chérie devine quoi attends c'est bien un test de grossesse cette fois ci je me trompe pas tu as tu es enceinte ma chérie oui je suis encore enceinte c'est magnifique on va avoir une belle famille comment qu'on se retrouve je me disais bien que vos têtes me disait quelque chose oui c'était bien nous l'année dernière on a une magnifique petite fille qui s'appelle louane et là c'est notre deuxième enfant au lieu de discuter faites votre travail je n'en peux plus allez madame il faut pousser et voilà encore une petite fille et ben dis donc elle est vraiment très belle elle ressemble beaucoup à votre première oh une fille c'est pas grave le garçon ce sera pour la prochaine fois on l'appellera elisa josh faut que je t'annonce un truc pas la peine de me le dire clara j'ai compris on attend un troisième enfant c'est exact j'ai trop hâte de le rencontrer je suis sûre que c'est un garçon cette fois ci c'est sûr de toute manière ton instinct ne te trahit jamais jusqu'à maintenant tu l'avais bien dit que ça allait être de fille ainsi avec notre fils nous aurons notre famille au complet j'ai hâte qu'il vienne rejoindre notre famille moi également et mon père il a hâte de rencontrer son premier petit fils ah vous revoilà et on va commencer à se voir toutes les années où vous comptez vous arrêter au troisième on devrait pouvoir s'arrêter au troisième parce que là bientôt vous allez constituer une équipe de foot oui surtout si c'est un petit garçon il le faut absolument comme ça ce sera le chef d'équipe vous pouvez accélérer un petit peu la cadence c'est pas que je n'en peux plus mais je n'en peux plus oui bien sûr pense que j'ai plus rien à vous apprendre vous pouvez pousser oh quelle magnifique petite fille une fille ? vous en êtes sûre ? sûre et certain elle est très jolie waouh elle est vraiment belle on va l'appeler rose depuis qu'on est rentré à la maison avec rose j'ai l'impression que je sais pas t'as pas l'air d'être très heureux josh je comprends pas très bien pourtant on a une belle famille elle est magnifique notre famille oui je sais j'adore nos filles mais tu m'avais dit que ça allait être un garçon bah je me suis trompée voilà tout je peux pas choisir de si je vais accoucher de fille ou garçon tout en plus que c'est toi qui décide du chromosome x ou y c'est pas moi moi j'y peux rien oui bah je pense que tu peux comprendre que je suis un peu déçu je comprends moi aussi j'aurais aimé avoir un garçon ça aurait été super mais le destin on a choisi autrement on se retrouve avec trois filles et ça me va aussi tu veux pas tenter un quatrième ? franchement je sais pas je même si ça va on est encore jeunes on est d'ailleurs vraiment très très jeunes pour avoir déjà trois enfants c'est ultra difficile de s'en occuper c'est beaucoup beaucoup de travail entre nos jobs et notre vie de famille on a plus le temps limite pour nous deux et toi tu en veux un quatrième puis j'ai l'impression que mon corps il est fatigué aussi j'ai besoin de repos justement comme tu le dis on est jeunes c'est justement le moment de faire des enfants c'est maintenant après ce sera trop tard bon je vais y réfléchir mais j'aimerais bien qu'on ait quand même un avis médical avant de continuer d'accord je vais prendre rendez-vous avec le médecin bonjour comment est-ce que je peux vous aider ? bonjour moi et mon mari on est venu parce que on aimerait bien savoir un petit peu comment est-ce que va mon corps par rapport à une potentielle quatrième grossesse ah oui oui bien sûr bien sûr mais nous en avions déjà discuté après votre dernier accouchement et comme vous m'aviez dit que c'était certainement votre dernier on n'en a pas discuté pourquoi vous songez avoir un quatrième enfant ? oui on aimerait beaucoup avoir un garçon je comprends mais c'est vrai que des fois le destin en décide autrement vous reprenez mes mots c'est exactement ce que je lui ai répondu c'est vrai que moi aussi j'aimerais bien avoir un quatrième enfant et même 15 s'il en faut y'a pas de problème j'adore les enfants mais je me sens un peu fatiguée de déjà ces trois grossesses extrêmement rapprochées et puis je trouve qu'on commence à avoir du mal déjà à s'occuper de trois enfants ils sont encore tout petits les trois oui c'est vrai et d'après les derniers examens que nous avons eu ensemble je vous déconseille fortement une quatrième grossesse qui pourrait être un danger pour vous un danger ? comment ça ? votre bilan médical après votre troisième grossesse n'est pas vraiment fameux je vous déconseille vous pouvez quand même tomber enceinte si c'est vraiment votre choix mais ce sera une grossesse très compliquée je préfère vous prévenir d'accord je pense pas que ça en vaille la peine on va se rétracter comment ça se rétracter ? il faudrait d'abord que l'on connaisse les risques est-ce que vous pouvez nous dire les risques qui sont encourus si ma femme retombait enceinte ? comment ça ? peu importe les risques ? je veux pas mettre ma santé en danger pour un quatrième enfant alors qu'on a une famille qui est vraiment magnifique mais chérie si c'est juste des tout petits risques on devrait tenter notre chance mais mon corps c'est pas une roulette russe je vais pas me mettre en danger pour un quatrième enfant mais ça va pas ? écoute on peut quand même demander histoire d'avoir un avis on est pas obligé de prendre la décision là maintenant tout de suite Josh ma décision elle est déjà prise merci docteur au revoir vous devriez écouter votre femme vraiment ça n'en vaut pas la peine ni les risques vous je vous ai pas demandé votre avis attends ah bon pourtant je pensais qu'ils étaient justement là pour connaître mon avis aïe 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 ces gens vraiment chérie je comprends vraiment pas ta réaction tu voulais pas un fils ? si bien sûr j'ai vraiment envie d'un fils mais je ne vais pas mettre mon corps en danger et puis je suis en train de me demander si le fait de vouloir tellement un fils c'est pas juste pour toi finalement parce que moi avec mes trois filles je suis heureuse comme ça et bien tant pis comment ça pour moi ? tu en veux autant que moi ? non c'est ça le problème je pense que toi tu le veux beaucoup plus que moi et en dépit de ma propre santé et arrête avec ça c'est bon on va vivre avec nos trois filles on va vivre une magnifique vie c'est pas grave mais moi je veux un fils et moi je vais être milliardaire pourtant c'est pas le cas et je vis très bien comme ça non mais je peux même plus discuter tranquillement avec toi tu t'énerves pour rien ok c'est bon on se rejoint à la maison moi je vais prendre le bus j'ai besoin de calme Clara entre avec moi crêpe 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 oui ma chérie maman elle prépare de bonnes crêpes comme ça on va pouvoir regarder un petit dessin c'est un animé papa ne devrait pas tarder je sais pas pourquoi il rentre aussi tard aujourd'hui mais c'est pas grave il mangera les crêpes un peu plus tard il n'aura qu'à se les réchauffer au micro-ondes oh bah ça doit être votre père ah bah non c'est pas votre père je sais pas c'est qui attendez ici bonsoir bonsoir comment est-ce que je peux vous aider vous vous êtes perdu bonsoir vous êtes bien Clara euh oui c'est moi on se connait non pas vraiment je me présente je suis monsieur Benjamin je suis un huissier et je viens vous apporter cette enveloppe en main propre ok merci je suppose mais un huissier une enveloppe qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire merci de bien vouloir prendre note de cette enveloppe nous allons bientôt nous revoir bonne soirée pas très aimable le monsieur je sais pas ce que c'est que cette enveloppe mais c'est trop bizarre je vais l'ouvrir en plus c'est bien à mon nom et pas à celui de Josh donc ça me concerne je vais l'ouvrir je vais pas l'attendre pour l'ouvrir ça c'est sûr c'est bien trop curieuse ah qu'est-ce que c'est quoi ? une demande de divorce ? et Josh a fait une demande de divorce ? j'ai de la chance je pense qu'elle dort et bien Josh tu rentres tard ce soir Clara tu ne dors pas ? comment tu penses que j'aurais pu dormir avec la lettre que j'ai reçue tout à l'heure ? je vais éviter de te hurler dessus parce que les enfants dorment et je ne veux pas les réveiller mais viens rapproche-toi comment oses-tu me demander le divorce ? c'est pour ça que tu étais distant ces derniers jours ? pourquoi tu ne me l'as pas dit en face ? tu es un lâche tu as raison je suis un lâche je n'arrivais pas à aborder ce divorce avec toi je n'ai pas osé j'ai préféré attendre et puis le jour fatidique est arrivé tu as consulté un avocat dans mon dos tu m'as envoyé un huissier pour me prévenir que tu demandais le divorce mais pourquoi tu fais ça ? je pensais qu'on était heureux je t'avoue je ne me vois pas continuer ma vie sans avoir de fils c'est tout et comme tu n'en veux plus et bien je me suis dit qu'on n'avait pas les mêmes ambitions pour la suite de notre vie mais de quelle ambition tu parles ? tu me parles d'un fils je t'ai déjà dit que c'est mon corps qui ne peut plus supporter tout ça je n'en peux plus j'ai prié vraiment pour qu'on ait un fils on n'en a pas eu c'est comme ça et en plus tu le sais très bien que ce n'est pas de ma faute c'est de la tienne c'est toi qui décide si c'est un chromosome X ou Y on n'est plus en 1920 où on tue les reines quand ils ne donnent pas de fils au roi c'est fini ce temps-là et t'es en train de me de détruire notre famille juste pour ça pour un fils écoute je suis vraiment désolé qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus j'ai essayé on a essayé ensemble ça n'a pas fonctionné il faut bien que la vie elle continue oui bien sûr tu as détruit une famille mais faut que ta vie continue tout va bien dans le meilleur des mondes je suis vraiment désolé pourtant j'ai des sentiments très très forts envers toi mais je ne serve pas à accepter l'idée que je n'aurai pas de fils c'est c'est bête mais c'est comme ça je suis désolé Clara c'est un peu dur à avaler la pilule de me dire qu'en fait ton envie de fils est plus forte que l'envie de rester avec ta famille si c'est ce que tu veux on va le faire ce divorce mais sache que je ne vais pas quitter cette maison c'est à toi de la quitter c'est toi qui as pris cette décision c'est moi qui aurai la garde en semaine des filles parce que je ne veux pas qu'elle soit bouleversée par tout cela et je veux que la semaine prochaine tu ne sois plus là je ne veux pas vivre dans la même maison que toi d'accord tu as totalement raison sache que même si j'ai pris des avocats ce n'était absolument pas pour te nuire c'est juste pour faire les choses dans les règles c'est tout et je me plierai à tes demandes si bien sûr elles sont censées et dans ce cas là elles le sont et j'aimerais continuer à voir mes filles parce que je les aime énormément c'est mes filles jusque maintenant tu as été un mari exceptionnel et je suis vraiment triste que ça se finisse comme ça mais bon je préfère je préfère être heureuse que malheureuse avec toi et apparemment tu n'as plus assez d'amour pour moi pour surmonter ça il n'y a pas de problème mais je sais que tu es un père formidable et que tu aimes nos filles de tout ton coeur merci mais maintenant que ça devient concret je suis en train de me demander si on devrait vraiment se séparer je devrais vraiment demander le divorce ou pas tu me manques déjà alors que tu viens à peine te recevoir les papiers du divorce écoute ça sert à rien de revenir sur ce que t'as fait maintenant le mal il est fait je me respecte bien trop pour rester avec toi pas que tu sois une mauvaise personne mais je ne veux pas être dans un couple où il n'y a plus d'amour en tout cas plus assez selon moi écoute j'ai préparé une valise avec tes affaires j'aimerais que t'ailles à l'hôtel et que voilà que demain tu reviennes demain matin et on expliquera aux filles enfin du moins à notre plus grande qui est à peu près en âge de comprendre ce qui va se passer par la suite tu es sûre ? j'en suis certaine je suis sûre que je retrouverai quelqu'un plus tard ou peut-être pas mais en tout cas si une personne doit revenir dans ma vie ce sera une personne qui va m'aimer à 100% et pas qui n'est pas sûre de son amour maintenant s'il te plaît ça me fait trop de mal de te voir ici est-ce que tu peux partir ? oui bien sûr je sais que je te respecterai toujours Clara tu es la mère de mes enfants je sais que je sais que je veux dire Sous-titrage ST' 501